Dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19 et pour améliorer la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans, l'Organisation internationale pour les migrations, en partenariat avec le programme élargi de vaccination et l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, a lancé un projet pour augmenter l'accès à la vaccination des populations mobiles et difficiles d'accès en Guinée. Cette initiative, financée par Gavi, l'Alliance du vaccin, vise à vacciner 360 000 personnes. Lancé en juin 2023, ce projet couvre 12 points d'entrée prioritaires et 10 sites de forte mobilité. Il cible des groupes parfois négligés, tels que les migrants, souvent plus vulnérables aux maladies en raison de leur mobilité et d'un accès limité aux services de santé. À ce jour, plus de 127 000 personnes ont été vaccinées. Cependant, certains points d'entrée restent non couverts et les efforts de sensibilisation doivent être maintenus pour étendre la couverture vaccinale. Avec l'évolution de la situation épidémiologique, la stratégie a été réadaptée en mettant un accent sur le rattrapage des enfants zéro dose et sous-vaccinés. L'efficacité du projet repose sur une stratégie de déploiement dans des zones soigneusement sélectionnées, notamment des gares routières majeures, centres de transit des migrants et d'autres sites clés à Conakry et dans des districts frontaliers. L'amélioration de la couverture vaccinale de routine, la surveillance épidémiologique et l'intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans les plateformes de soins de santé primaires sont au cœur des actions menées visant une augmentation significative de l'accès aux vaccins et un renforcement des capacités locales de réponse aux urgences sanitaires. Pour 2025, les efforts de plaidoyer se concentreront sur l'assistance technique, l'inclusion de nouveaux points d'entrée prioritaires, la génération de la demande de vaccination et le maintien d'un système de surveillance rigoureux. Ensemble, bâtissons un avenir plus sûr et plus sain pour la Guinée.